Les amis, le 4-4-2 du dimanche est là et bien là, alors chaussez vos crampons car aujourd'hui on plonge dans les grands fonds troubles de la politique internationale avec Netanyahou, qu'on pourrait résumer comme le candidat au ballon d'or du cynisme. C'est parti ! Bon, Netanyahou est officiellement fiché criminel de guerre par la Cour pénale internationale. En effet, la CPI a enfin sorti son carton rouge et émis des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Netanyahou et de l'ex-ministre de la Défense, Yoav Galland, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ben les gars, on fait assassiner plus de 180 000 personnes, dont l'âge le plus répandu parmi les morts est de 5 ans. 70% des victimes sont des femmes et des enfants. On sent qu'ils veulent faire concurrence à Hitler. Ah ben Netanyahou, il te ferait vomir une hyène, ce chacal ! Mais après, c'est vrai que depuis sa condamnation, je pense qu'il devrait prendre un peu de repos et de voyager. Peut-être visiter l'Italie, l'Angleterre ou la Belgique ? J'ai moi-même lancé une cagnotte litchi pour lui payer un voyage en classe affaire. Ben depuis que j'ai appris que les 124 états font partie du statut de Rome et ont obligation légale de coopérer pleinement avec la Cour pénale internationale, je me sens d'humeur généreuse. Je suis même prêt à bosser 7h gratos, y'a pas de problème ! T'as même le président algérien qui invite officiellement Netanyahou et Galland en week-end à Alger pour goûter les spécialités locales. Le tajine maison algérien, c'est quelque chose. Y'a un élan de solidarité mondiale, ça fait chaud au cœur. Tout le monde a envie qu'il goûte au tourisme pénal international. Ah, c'est émouvant ! Franchement, j'en lâcherai presque une larmichette. Bah après, c'est vrai qu'il en a gros sur la patate, Benjamin. Lui, il pensait pas que buter des centaines de milliers de civils, les affamés, interdire les médicaments et bombarder tous les pays aux alentours, ça allait, on arrivait là ! Bah ouais, puisque comme le dit CNews, Israël est une démocratie. Enfin démocratie ! Démocratie raciale qui attend un Messie pour esclavagiser la Terre entière avec comme capitale Jérusalem pour le nouvel ordre mondial. C'est ce qu'on appelle une théocratie raciale expansionniste et génocidaire. CNews, à beau avoir des journalistes, y'percute pas les mecs ! Bon, Netanyahou, lui, il essaie de s'en sortir avec la carte antisémite. C'est l'ancienne ministre israélienne, Aloni, qui disait « L'antisémitisme nous sert à faire taire les critiques et à justifier tout ce que nous faisons aux Palestiniens ». Sauf que là, la carte Joker, elle a pris un coup dans les dents, y'a plus de Chico. C'est pour ça qu'il a sorti la carte Dreyfus. Ouais, carrément. C'est l'affaire Dreyfus qui l'a dit. Alors que tout au plus, c'est l'affaire Dragibus, le bleu oublié au fond du paquet. Dans sa tête, Netanyahou, c'est Gandhi mixé avec Mère Thérésa à la sauce pharisienne. Il pensait même avoir un prix Nobel avec ça. Le gars ne doute de rien. Bah ouais, Benny, quand t'as rasé Gaza, affamé des gamins et pilonné tout ce qui bouge, forcément, faut pas s'étonner que le reste du monde te pisse à l'arrêt, du con. Pour en arriver à sortir la carte antisémite Dreyfus, je peux te garantir qu'il est au bout de sa vie. Et en plus, quand tu vois la gueule de sa femme, ouais, on avait dit pas le physique, mais bon, là, c'est de la légitime défense. Donc, quand tu vois la gueule de sa femme, le matin, faut se taper ça aussi, hein. Dès qu'il se lève, c'est un massacre. Autre conséquence de la CPI, les pays exportateurs d'armes seront poursuivis si leur vente contribue à des crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. En gros, Israël est en train de virer apartheid 2.0 avec un boycott international qui se profile à l'horizon. Du coup, on entend moins Zemmour et Yael qui exprimaient un soutien inconditionnel de la France à Israël. Ben, s'associer à un criminel de guerre sur le CV, ça fait tâche. Et c'est vrai que tout le monde pense que notre époque est pourrie. Mais, entre Poutine qui est en mode missile balistique hypersonique, Trump qui fait trembler les démocrates, et la CPI qui rappelle à Netanyahou que le grand Israël, ce sera pas pour demain, l'année 2025 s'annonce libératrice. Bref, comme dirait Tonton Fernand, les cons, ça osse tout et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Et Benji, il a osé et pas qu'un peu. A défaut de la Terre promise, il aura une cellule. Les amis, ce 4x4x2 se termine en espérant que ce dimanche soit plus ensoleillé. On se retrouve dimanche prochain pour la revue de presse. Si vous voulez soutenir mon travail, le lien Tipeee est sous la vidéo juste là. Allez, à ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501